Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le groupe Les Républicains a souhaité débattre de la politique familiale dans notre pays. Ce débat est indispensable alors que l'Assemblée Nationale examine une réforme de retraite qui prévoit de remplacer les trimestres supplémentaires accordés aux maires par un système de majoration pénalisant pour les familles nombreuses. En effet, la majoration aux familles nombreuses accorde aujourd'hui à chacun des deux parents une majoration de leur pension de retraite de 10% pour trois enfants. Le nouveau système porte la majoration à 17% mais pour un seul des deux parents. Sachant que dans 75% des couples, le salaire des hommes est le plus élevé. Votre réforme va pénaliser les futures pensions de retraite des femmes. Cette attaque s'inscrit dans la continuité des mesures des gouvernements précédents qui, pour des raisons comptables, ont diminué le montant des aides familiales comme le conscient familial et la prestation d'accueil des jeunes enfants ou encore moduler les prestations familiales. Pour notre groupe, il y a urgence à rétablir l'universalité des prestations familiales et à orienter la politique familiale vers une répartition plus égalitaire en allongeant par exemple la durée du congé paternité et d'accueil du jeune enfant à quatre semaines et en le rendant obligatoire. Cela permettrait d'aller vers une organisation moins sexuée de la vie familiale et professionnelle. Quel est votre avis, Madame la Ministre ? Mes chers collègues, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice. Concernant les conséquences sur la réforme des retraites pour les familles nombreuses, Les droits familiaux sont aujourd'hui inégalitaires avec une majoration de 10% pour les familles d'au moins trois enfants qui bénéficient à 60% aux hommes comme vous l'avez rappelé alors que ce sont les femmes qui ont des préjudices de carrière. Le projet de loi prévoit que chaque naissance donne lieu à l'attribution d'une majoration de 5% des points dès le premier enfant et 2% de plus pour les familles de trois enfants et plus. Les parents pourront choisir celui à qui cette majoration est attribuée ou décider d'un partage de cette majoration. A défaut, ces droits seront automatiquement attribués à la mère, ceux sur lesquels ils ont jusqu'aux 4 ans et demi de l'enfant pour pouvoir statuer à qui attribué, mais de fait, ça sera attribué à la mère. La réforme des retraites permet donc que les mères de familles nombreuses ne soient plus lésées par l'éducation de leurs enfants. Vous avez également parlé de la proposition du congé paternité de 4 semaines obligatoires. Nous pourrions en parler longuement, mais pour dire l'essentiel, le congé paternité est un enjeu primordial, à la fois pour favoriser le développement de l'enfant en renforçant les liens avec son père et pour soutenir la mère, encourageant ainsi l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans le cadre de la loi de financement de l'Assemblée sociale pour 2019, d'instaurer un congé paternité plus long en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant. Cette mesure est particulièrement importante. Plusieurs études ont montré l'effet positif sur le développement cognitif des enfants prématurés de l'implication des parents dans le soin et le développement. La commission des mille premiers jours, dont j'ai parlé à l'instant, est présidée par Brick Sirug, pourra faire aussi des recommandations sur ce sujet. Je vous remercie. André Aume. Madame la Ministre, il y a un peu plus d'une semaine, cinq associations familiales ont effectué une conférence de presse commune. L'Association familiale catholique, Famille de France, Mouvement mondial des maires, Confédération syndicale des familles et Association familiale protestante. Toutes ces associations, elles vous interpellent sur l'impact réel que pourrait avoir cette réforme. et j'espère que vous les entendrez.